Le Coran est réveillé pour nous faire évoquer le meilleur moyen. Dieu a été réveillé et le Président de nous leur enseignement. Le Président de nous leur enseignement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un passage de surat Nahl, les abeilles, le verset 125. Allah, il dit dans ce passage, c'est à Anzoubillah, Allah, il nous dit dans ce passage, par la sagesse, et la bonne exhortation appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. Allah, lorsqu'il donne de la sagesse à quelqu'un, la transmission se fait du cœur au cœur. Mais parfois, lorsqu'on n'a pas cette sagesse-là, lorsqu'on s'empresse, lorsqu'on veut que les choses changent, mais comme nous, nous le voulons, parfois le message ne passe pas du cœur. Eh bien, il passe de la langue aux oreilles. Et lorsque le message passe de la langue aux oreilles, ça peut ne pas faire l'action qu'on a souhaitée. Mais lorsque c'est le cœur qui parle, eh bien, c'est le cœur qui l'entend également. Et bien sûr, ces passages, il y a tant de choses à dire. Lorsqu'on parle de Hikmah, il y a la sagesse, et en même temps le savoir qui doit s'exprimer. Et je voudrais, à travers cette lecture que je viens de faire, de commenter, d'expliquer, et de parler de certaines anecdotes de mon passé concernant ce passage de Surat al-Nahl, je voudrais commencer par le premier. C'est-à-dire l'exhortation avec la sagesse. J'ai connu des personnes qui venaient de très loin, qui n'avaient peut-être pas grandi dans une ambiance islamique, que les parents, peut-être, avaient négligé dans leur jeunesse. Ces personnes n'avaient peut-être pas connu l'islam à travers les mosquées, mais qu'ils étaient simplement musulmans, mais qu'ils avaient une vie assez moderne, qui était emportée par l'amour de la vie, et qui les a conduits à s'écarter un peu de la religion. Mais ces personnes-là, c'est parce que la fitra était toujours dans leur cœur. Les imans étaient toujours dans leur cœur. Et lorsqu'on s'adressait à eux par leur cœur, et bien leur cœur, ils étaient sensibles. Et donc j'ai pu remarquer et voir de mes propres yeux le changement de certaines personnes. Des personnes qui commettaient des péchés, qu'on aura considérés parmi les kabahir, parmi les plus grands péchés. Mais lorsqu'on parlait avec ces personnes, d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on parlait avec ces personnes, de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien on voyait les larmes couler. Pourquoi on voyait les larmes couler ? Parce qu'on parlait du cœur. Et donc mes chers frères et mes chères sœurs, le mois du Ramadan, c'est un mois de la miséricorde. Ayons de la compassion envers les gens. Soyons miséricordieux, pour qu'on puisse obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on s'adresse aux gens, parlons avec sagesse, exhortons avec sagesse, et vous allez voir, j'en suis persuadé, que la poitrine des gens, le cœur de ces gens-là, vont être attentifs à la parole que vous allez exprimer. Non pas parce que c'est simplement la langue qui l'exprime, c'est surtout parce qu'elle provient d'un cœur qui est sain, un cœur qui est purifié, un cœur qui a connu la sagesse. Et deuxièmement, j'ai parlé de la sagesse, et je voudrais parler aussi du rythme du savoir. Parce qu'une sagesse qui n'est pas accompagnée d'un savoir, eh bien ça sera une sagesse qui va lui manquer une part. Donc j'étais dans une conférence, et donc je me suis adressé au public. Et après la conférence, une personne est venue me voir. Il avait presque les larmes aux yeux. Et subhanallah, quand je l'ai vu dans cet état-là, ça m'a forcément touché. Il n'avait pas besoin de s'exprimer. Parce qu'il avait compris qu'à travers moi, Allah subhanahu wa ta'ala transmettait un message. J'étais simplement la cause. J'étais utilisé pour transmettre un message. Et donc, il voulait, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les mots que j'exprimais, exprimer une vérité. Et que cette personne qui était dans la salle, et qui me fixait droit dans les yeux, et qui était touchée par ce que je transmettais, je disais, Et donc, il est venu me voir, et il m'a dit, eh bien, j'ai ressenti une vérité à travers tes propos. Et quand il m'a dit ça, forcément, il m'a bouleversé. Il m'a transpercé le cœur. Et donc, j'ai ressenti un besoin de m'orienter encore plus vers Allah subhanahu wa ta'ala, en disant, Ya Rab, si tu m'as réellement utilisé dans cette cause, et donc, je demande, je m'oriente vers toi, et je demande pardon pour tous mes manquements. Malgré cela, tu m'as utilisé dans ta cause. Et je demande, pour que je puisse être un serviteur, comme toi, tu l'as souhaité, et que je puisse, incha'Allah, transmettre cet héritage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que tu nous as transmis, et que les compagnons sont déchargés, et qu'eux-mêmes l'ont transmis, pour qu'on puisse être un maillon, et qu'on puisse être un moyen dans cette chaîne de transmission, et être utileux, et que les gens d'illuminer leur cœur à travers la sagesse, et à travers la science, comme Allah le dit, « yukhurijuhum minas dhulumat ilan nur » et qu'on puisse, incha'Allah, nous obtenir de cette lumière, et ensuite, une fois qu'on a obtenu cette lumière, transmettre cette lumière aux gens, pour les illuminer, durant toute leur vie, et j'espère, incha'Allah, que vous aussi, lorsque vous allez prononcer, et lire ces passages, vous allez vous imprégner, de cette sagesse, et vous motiver, à apprendre la science, incha'Allah, et je vous souhaite à vous tous un très bon ramadan, والسلام عليكم, ورحمة الله. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada